Voici, l'aluminium 2713, plus, ça donne une particule, plus, ça donne le phosphore 3015, plus un neutron, c'est ça en principe, nous avons eu un neutron, voilà, un neutron et un espace, donc là il y a une autre émission, un espace. Je vais, bon, là c'est clair, az, d'accord, donc on a le a total, est égal à 27, plus a, et z total, numéro atomique total, est égal à 13, plus z. Là, le a total est égal à 30, plus 1, 30 plus 1, et le z total est égal à 15, plus 0, ça reste plus 0. Bon, maintenant là, bon, là on peut deviner, car une réaction nucléaire, une réaction nucléaire, bon, là déjà, l'aluminium, on sait qu'il est bombardé, il est bombardé, là c'est pas une réaction spontanée. Pourquoi ? Parce que déjà, la masse est faible, la masse est faible, on a obtenu une masse plus grande, le nombre de masses plus grande, bon, déjà qu'elle est faible, on sait que les réactions nucléaires spontanées, c'est pour les éléments dont le z dépasse 83. Donc, c'est des éléments lourds, là, c'est pas un élément lourd, c'est un élément, on va dire, moyennement, moyennement léger. Donc, elle est bombardée, cet élément est bombardé par une particule, il va nous donner un autre élément plus une particule. On peut pas, je pense pas qu'on pourrait avoir une autre forme de particule. En principe là, a total serait 30 plus 1, et ça va être 31. Et là, c'est 15, voilà. Là, a total, c'est, bon, 31, comme ça, et là, z total, c'est 15. Donc là, forcément, déjà, là, 31, c'est, à total, déjà, c'est assez élevé. Là, forcément, on a une radiation électromagnétique, gamma. Là, forcément, c'est une radiation électromagnétique. Déjà, que le phosphore, là, c'est un isotope qui est, on va dire, assez stable. Donc, forcément, il y a eu un dégagement d'énergie. C'est un dégagement d'énergie. Le neutron, c'est la particule, plus l'énergie qui se dégage. Comme l'énergie est libérée, donc on va obtenir une forme stable d'un élément, assez stable. Donc, on ne peut pas, généralement, ces petits, ces éléments de masse légère, moyennement légère, ne vont pas encore se transmuter en d'autres éléments pour obtenir des éléments. Donc, généralement, la désintégration radioactive, c'est plus lourd, moins lourd. Là, on a une transmutation, un élément plus lourd, il ne va pas encore se transmuter. Il ne va pas encore, parce que le phosphore, il est déjà très stable. Donc, forcément, là, c'est une radiation électromagnétique. Donc, là, on a 31, oui, 30, 30, et là, on peut obtenir le A. Le A est égal à 31, moins 27, et le Z est égal à 15, moins 13. Là, ça donne 4, et là, ça donne 2. Voilà. Donc, là, c'est facile. C'est la particule de l'hélium. C'est la particule de l'hélium, c'est 4, 2. C'est une particule alpha. Bon, pas gamma, c'est alpha. C'est alpha. On a bombardé l'aluminium par des particules alpha pour obtenir un isotope, un élément très stable, qui est le phosphore plus le neutron, et il ne va pas encore se transmuter. Et là, forcément, il y a un dégagement d'énergie, une énergie assez conséquente. Quoi d'autre? On a un autre exemple. Voilà, là, c'est une autre forme d'écriture des réactions nucléaires. C'est des conventions. On peut écrire une réaction nucléaire comme ça, comme on peut l'écrire comme ça. Là, c'est une écriture abrégée qui est facile à comprendre. On a le calcium, alpha, espace et le acide. Le acide, c'est le scondium. Je vais réécrire cette écriture. Le calcium, 43, 20, alpha. Bon, là, c'est un noyau. Et ça donne le scondium, l'élément scondium, 46 et 21. Ici, on est par contre, oui, on se�nne un cercle. Je vais rassembler ceci.